J'avais très peur que ça dessine et que ça me fasse un double cuisse. J'ai vu ça sur une photo de Chloé Kardashian. C'était trop grillé. Il y avait la double cuisse, la dessinée, elle a mis un jean hyper serré. On le voyait très bien qu'elle allumait une gaine. Chloé, on t'a grillé. Ce n'est même plus un secret pour vous, on le sait déjà. What's up team 6 ? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Envie de Lady Di. Comme toujours, aujourd'hui, je viens de parler de gaine. Il y a bientôt deux mois. Quand même, ça passe super vite. Ça va faire bientôt deux mois. J'ai reçu les gaine de la marque Ardis. Oui, de la marque Ardis. Donc, pour pouvoir les tester et voir ce que j'en pense. J'ai eu le temps de les tester en bientôt deux mois. J'ai eu le temps de les porter, voir les avantages et les inconvénients. Donc, aujourd'hui, je me sens femme prête pour vous en parler et donner mon avis concernant ces gains. Donc, j'ai beaucoup entendu parler, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram et aussi dans mon entourage. Puisque ma cousine Muriel s'en est déjà acheté une. Donc, la Body Gain. Donc, tout d'abord, pour commencer, comme je vous l'ai dit, je les ai reçues gratuitement pour les tester. Comme vous savez, je porte déjà des gains. Donc, ce n'est pas une nouveauté pour moi. Enfin, je sais un peu ce que c'est, entre guillemets. Et bien, aujourd'hui, on va en parler très rapidement. Donc, si vous avez envie de suivre cette vidéo et de voir ce que je pense des gains Ardis, restez connectés tout de suite. Pour vous parler rapidement de la marque Ardis, alors, la marque Ardis est une marque créée par un Américain ou des Américains. C'est une marque Américaine, disons. C'est une marque qui propose pas mal de choses. Vous avez des corsets, vous avez des body magique, vous avez des culottes remontes, fesses. Vous avez les gains pour femmes enceintes, et oui. Et des gains aussi pour hommes. Donc, messieurs, vous avez toujours une solution. Donc, voilà, des gains aussi pour hommes. Alors, moi, c'est une revendeuse de la marque Ardis, donc, qui m'a proposé ces produits. Je vous mettrai son lien ici, donc, son adresse Facebook et tout, dans la barre d'infos. Et comme je vous dis, elle aussi, elle vend des gains pour hommes, des corsets, des gains des body magique et des remontes fesses. Donc, elle est là, tout ça. Alors, on va commencer par le premier produit. C'est une gaine qui est, donc, un corset, qui est comme ça. Si vous regardez comme ça, vous allez voir qu'il y a des micro-trous. Et à l'avant, il y a des petits motifs comme ça, que je trouve super joli. Il y a trois crochets, donc, c'est à partir de ça que vous allez vous rendre compte si vous perdez ou si vous ne perdez pas. Pour vous dire, ce sont des gaines amincissantes qui sont en lycra, en coton et en power net. Le power net est une matière qui permet aux cellules graisseux de brûler et donc vous permet de perdre sans transpirer. Et ça a été greveté par la marque Ardis. Je vais vous faire des photos sans et avec. Comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne. Donc, ça, c'est un corset que vous voyez qui commence sous la poitrine et qui se termine au niveau du bas ventre. Ou bas ventre, voilà, il se termine au niveau du bas ventre. Pour le deuxième qui est un peu plus, plus, hein, il est un peu plus, quoi. Vous allez voir de vous-même. Il se présente comme ça. Donc, tout d'abord, vous avez des bretelles. À l'arrière, ça prend vraiment toute la partie du dos comme un t-shirt, enfin, comme un débardeur, par contre, excusez-moi. Bon, et au niveau d'ici, vous avez le corset exactement le même que l'autre. Petit short, c'est aussi là. Ici, il est vraiment agréable, quoi. Moi, je pensais vraiment que j'aurais du mal à le mettre, surtout à cause de ça. J'avais très peur que ça dessine et que ça me fasse un double cuisse. J'ai vu ça sur une photo de, comment ça s'appelle, de Khloe Kardashian. C'était trop grillé, quoi. Alors, il y avait la double cuisse, ça dessinait avec un jean. Ben, c'est réperc. On le voyait très, très bien qu'elle avait mis une gamme, hein, Khloe, on t'a grillé. Bon, c'est même plus un secret pour vous, on le sait déjà. Enfin, bref, donc, celui-ci, il s'agit du body magique. Il a à peu près les mêmes effets que l'autre, surtout au niveau de la taille. Alors, là, ça ne va pas forcément vous faire maigrir. Mais, ce qui est génial, c'est que, ben, ça vous, ça, ça vous gaine, en fait, voilà. Ça vous gaine. Au niveau des fesses, il y a cette petite zone qui est là. J'espère que vous voyez ce tracé-là. C'est pour, en gros, monter l'arrière-train. Et comme je vous dis que ça remonte, ça les remonte. Moi, j'en ai, ils ne sont pas spécialement remontés. Mais, comme je viens pour m'inscrire à la salle de sport, c'est l'endroit que je vais vous brosser de ouf. Moi, j'ai brossé les fruits et les lents. Pour bien le remonter. Mais, avec ça, déjà, quand je le mets, ça va remonter. T'en sort, vous allez voir sur la photo avant. Après, juste après, on verra. Ce sera assez visible. Mais, ça remonte bien cette zone. Et, ça les remonte, en fait. Même si vous avez des fesses plutôt plates, là, on va être cage directe. Si vous avez des fesses plates, et bien, ça vous permet de les remonter. Ça va donner une sorte de silhouette, une sorte de forme qui est agréable à regarder. L'avantage de ces bodys, c'est qu'ils vous permettent, aux petits bourrelets, là, vous voyez les petits trucs, là, de disparaître. Ça affine la taille. Ça remonte les fesses. Ça raffermit les zones du corps qui sont travaillées. Les zones du corps qui sont prises par la gaine. L'estomac rétrécit parce que, forcément, quand vous le portez, vous ne pouvez pas manger comme vous mangez d'habitude. Parce qu'à un moment donné, vous avez des témoins qui vont clamer. Donc, forcément, vous n'aurez plus trop faim. Vous aurez du mal à trop manger. Mais, moi, le truc, très franchement, que j'aime sur les gaines, que j'adore, c'est que ma posture change totalement. Comme j'ai une forte poitrine, donc, étant gamine et tout, j'avais tendance à cacher. Vous voyez, on a tendance à cacher. Donc, on a cette espèce de forme au niveau du dos qui n'est pas jolie pour une femme, je vous le dis. Mais, quand je porte ces gaines-là, je suis comme ça. Et vous voyez déjà la différence. Regardez, je me mets comme ça, à la façon dont je me tenais. Et quand je porte la gaine, je suis comme ça. On voit tout de suite que c'est plus joli à regarder, c'est plus agréable. Vous vous sentez, voilà, on se sent vraiment mieux. Donc, ça, moi, c'est un des points que j'ai adoré. Je ne trouve pas forcément m'affiner de malade, mais rien que le fait de se tenir droite et de regarder droit devant, je vous jure que ça change tout. Ça change absolument tout. Et bien, toutes ces choses-là, je vais vous dire, permettent de l'affiner, de se tenir bien droit si c'est porté 6 heures par jour. Moi, je ne vous cache pas. Il m'arrive de dépasser, mais je ne le fais pas tous les jours parce que, voilà, il ne faut pas jouer avec la santé non plus. Quand on vous dit ça, il faut faire ça, même si parfois on déconne un peu, voilà. Mais je ne le fais pas tous les jours. Déjà, inconvénient pour ce modèle, c'est au niveau d'ici, de l'armature, des bretelles. Je ne vais pas vous mentir, j'ai senti ça. J'ai senti que ça me coinçait un peu et je ne suis pas la seule, d'ailleurs, parce que ma cousine Muriel a ce body. Enfin, elle l'avait achetée, mais elle ne l'a plus maintenant puisqu'elle l'a donné parce qu'elle ne l'a prouvé plus. Parce que ça les faisait mieux, elle est plus costeuse que moi. Elle a plus de forme que moi, elle est plus ronde que moi. Alors, sincèrement, elle n'a même pas. Ça, ça l'a dérangé, mais d'une manière, c'était juste pas possible, quoi. Moi, la première fois, ça m'a fait mal. Mais les jours suivants, je ne le sentais presque plus. Et d'ailleurs, si vraiment vous avez du mal avec les armatures, il existe des rallonges. Là, déjà, il y a trois attaches. Elle peut vous en rajouter encore trois, je crois, si je ne me trompe pas. Ça va déjà laisser plus d'espace ici et ça vous serrera moins, donc ça vous fera moins mal. Déjà, ça, c'est top. Sogol m'avait dit que pour le mettre, j'aurais peut-être des difficultés, surtout au niveau d'ici. Elle m'a prévenu qu'il fallait retourner la gaine. On fait rentrer sa jambe et puis, une fois qu'on arrive en haut, c'est à ce moment-là qu'on peut retourner la gaine. J'espère que je suis en train de bien expliquer. Je l'espère, les filles, que l'on peut retourner la gaine et monter sur la cuisse. Il faut prendre le temps de bien la remonter jusqu'au niveau de la cuisse. Et là, on retourne la gaine. C'est comme si, vous voyez, lorsqu'on met une housse de coussin. Voilà, c'est exactement ça. Quand on met une housse de coussin ou une housse de couette, c'est le même esprit. J'espère qu'on s'est compris. C'est le même esprit et remonter. Moi, elle m'avait dit d'ailleurs, t'as un petit peu de mal, mais je n'ai aucun mal à mettre la gaine. Je l'ai mis du premier coup. D'ailleurs, je lui ai dit, mais moi, j'ai réussi du premier coup. Elle m'a dit, ah, c'est cool. Moi, j'ai réussi du premier coup. Il faut suivre tout ce qu'elle vous dit. Il faut suivre les étapes, la technique qu'elle vous donne. Les techniques qu'elle vous donne parce que c'est très important. Moi, j'avais dit, soit, si je n'y arrive pas, j'ouvrirai ici parce que vous avez la possibilité d'ouvrir, vous voyez, au niveau de l'autre jambe, mais je n'ai jamais eu besoin de l'ouvrir. Par contre, pour aller aux toilettes, vous serez obligés de l'ouvrir parce que je ne me voyais pas l'enlever et la remettre. Non, non, non. Donc, je l'ai ouvert pour aller aux toilettes et je vais refermer assez rapidement, donc ça va. J'ai eu la chance de ce côté-là. Si vous êtes un peu plus ronde, je pense que ça va être un peu compliqué, mais après, à vous de voir. Il faut trouver des techniques. On sait, entre femmes, on se connaît. On a toujours des petites techniques. Donc, voilà, pour cette gamme-là, c'est une taille aussi 30. Moi, je crois que c'est du médium parce que j'ai pris, il y a plusieurs tailles. Ça va du XXS au double XL, triple XL. La première fois que je l'ai portée, je l'ai portée sur le premier cran. Donc, il y a un mois et demi, bientôt deux mois. Aujourd'hui, je la porte au niveau du dernier cran et je flotte un peu dedans. Voilà. Ensuite, pour cette gaine, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette gaine ? Elle est géniale. Celle-ci, elle est vraiment géniale. Elle n'est pas trop extensible. Donc, elle dessine bien. La première fois que je l'ai essayée, je vous jure, j'étais toute contente. Je l'ai même gardée après. Je l'ai essayée la première fois. Le premier coup, je l'ai gardée toute la journée, la soirée. Parce que j'ai adoré cette gaine, quoi. Non, mais franchement, celle-ci, je l'ai vraiment adorée. Parce que ça ne ressort pas du tout les bourrelets au niveau du dos. Ça ne fait pas des petits bourrelets qui ressortent au niveau du vent. C'est ça que j'ai trouvé super intéressant sur cette gaine. C'est qu'elle dessine vraiment d'en haut, jusqu'en bas. Elle prend tout. Ce n'est pas que ça vous coupe la gaine là et après, il y a des petits bourrelets qui sortent en dessous de la poitrine et tout. Ça, ce n'est pas joli. Mais voilà, moi, en tout cas, c'est OK pour le geste et pour vous en avoir entendu parler, parler et encore parler. Là, au moins, je sais ce qu'ils valent et je les trouve plutôt pas mal. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les filles. Maintenant, je vais vous contrôler. Je vais vous laisser. Je vous dis à la matinée 6. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada